L'Azara, à Banzakate, le coup la monnaie n'a jamais assez puissakaye, à Koku Fraterl et Soussou, Amikoussaki. Baza, je suis un combattant suprême. Tout les actions qui s'est passées ici à Paris, 82% c'est moi qui est hôtel de ces actions-là. Je suis un homme qui est venu, je suis un homme qui est venu, je suis un homme qui est venu, je suis un homme qui est venu à Paris, je suis un homme qui est venu. Le père fondateur, commandant suprême, chef des opérations, colonel, les titres officiels du combattant babin s'accumulent, mais ne le satisfont pas. Il rêve désormais d'être, général, ou mieux dire maréchal des tous les combattants congolais de la diaspora. Mais l'espoir sera atténué par les révélations folkloriques d'un bishop, homme de Dieu, sur la nationalité réelle du maréchal babin. Cette révélation stratégique sera aussitôt confirmée par l'homme, à la bouteille magique, très magique. Cet homme ici n'est pas congolais. Il ne s'arrête pas là, la suite est hilarant. Mais quelques semaines plus tard, coup de théâtre, à la congolaise, le fameux bishop revient sur ses propos très énigmatiques. La diffamation, l'honneur, le pardon, la calomnie. La dignité, la jalousie. Un véritable cocktail dans la résistance congolaise. Non. Je ne sais pas si je suis pas en combat parce qu'on a bien envie de se combattre et qu'on a une guerre de personnes. Et qu'on a combattu, on va vivre le principe que pour qu'on a mal, il faut qu'on a quitté, il faut qu'on a existé. Et ça, c'est mauvais. Est-ce que c'est normal ? Hier, babin était congolais et aujourd'hui, il devient rwandais. Voilà qui est encore dit. Aujourd'hui, le maréchal babin a repris sa nationalité congolaise par le miracle du Saint-Esprit. Est-ce que ce monde est sérieux ? Il y a un problème. Dans votre combat intelligent, les gens avec qui vous marchez hier, il suffit que vous soyez en désaccord pour que vous leur donnez d'autres nationalités. L'avantage est que le maréchal et les bishops ont tous un programme commun, la descente sur le terrain à Kinshasa. Je suis prié avec les autres. Dans quelques jours, 2014, une nouvelle année commence et le maréchal a un avis bien partagé sur le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, le soulèvement populaire, le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, le soulèvement populaire, le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire est incontestable. Le soulèvement populaire est incontestable. Il y a une arme que l'on ai combattu. L'impérialisme et l'occupation de l'occupation d'un soulevement populaire. Le maréchal déplore l'attitude de certains combattants qui vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parole d'honneur, parole du maréchal, voilà qui est dit, son rendez-vous professionnel est pris pour le 6 décembre 2013 à Paris. En effet, le 6 décembre 2013, l'un de deux présidents du Congo, Kinshasa, sera à Paris ce jour-là et paraît-il, tous les généraux seront de la partie. Mais le maréchal n'a jamais pu digérer l'attaque causée par le bishop, il s'en explique aujourd'hui, petit rappel des faits. Le maréchal n'a jamais pu digérer l'attitude de l'attitude de l'attitude. Le maréchal n'a jamais pu digérer l'attitude de l'attitude.